J'aimerais réagir à l'actualité cinématographique, bien que tout ceci n'est que de la sous-culture, et même de la sous-sous-culture parce que, il faut le dire, c'est vraiment médiocre, c'est au mieux moyen, avec la colorisation, si je puis dire ainsi, de personnages qui normalement étaient censés être... enfin la non-colorisation, la décolorisation plutôt, puisque l'homme de couleur, c'est... ah non, la colorisation, c'est ça, c'est ça. Puisque à la base, bon, je vais parler clairement, ces personnages étaient censés être blancs dans les oeuvres originaux, notamment la petite sirène, le seigneur des anneaux, et aussi un personnage de House of the Dragon qui est ce qu'on appelle un préquel de Game of Thrones. House of the Dragon, c'est le niveau moyen, moyen bien, en étant un peu généreux. Ben ça va. Et déjà, le premier argument qu'ils vont nous donner, c'est même plus que le premier argument, c'est sur quoi toute leur argumentation se fonde, c'est de dire, mais en fait, pourquoi ça vous dérange ? L'histoire ne change pas. Le scénario reste le même. Donc que ce soit un personnage blanc ou noir, au fond, en quoi ça vous dérange ? Puisque l'histoire reste le même, le spectacle qui est montré reste le même, un personnage, il peut agir comme ci ou comme ça, qu'il soit blanc ou noir, exprimer la colère, la joie, la tristesse, toutes les palettes d'émotions, le jouer, l'exprimer, il peut dire ce qu'il dira, qu'il soit blanc ou noir, le dialogue reste le même, etc. Donc en fait, le film ou la série où on va prendre un personnage qui était supposé normalement être blanc, on va le rendre noir, ça ne devrait pas vous déranger, ça ne devrait rien changer pour vous. Vous devriez limite même ne même pas le remarquer. Et ça, bien sûr, c'est un argument moraliste, c'est une injonction morale, c'est simplement une accusation qu'ils nous font. Parce qu'en réalité, on sait que quand ils disent la couleur de peau n'est pas importante, nous, on sait que pour eux, elle est importante. Et d'ailleurs, eux savent que nous savons que pour eux, la couleur de peau est importante, en réalité. Et l'une des manières de l'exprimer clairement, de le démontrer, de le prouver, c'est de leur parler du Wakanda. Ce sera d'ailleurs, je pense, le titre de cet audio. Est-ce qu'il peut y avoir des blancs au Wakanda ? Et la réponse, c'est oui. Oui, parce qu'on peut se baser exactement sur le même argument que, c'est-à-dire, « Mais en quoi ça vous dérange ? La couleur de peau n'est pas importante, ça ne change rien pour vous, ça, voilà, en fait, c'est juste un changement de pigmentation de la peau. Donc, en fait, l'histoire reste la même. » Et eux, ils vont te dire « Non, c'est pas pareil. » Voilà, c'est pas pareil, parce que, ben, au Wakanda, en fait, c'est totalement différent, puisque le Wakanda, s'est précisé qu'il s'agit de personnes de couleur, de personnes noires, des Africains, que c'est une culture mono-ethnique. Alors, cet argument, il est bon, même s'il est un peu hypocrite, puisque même si ce n'avait pas été précisé clairement, en réalité, on sait très bien que ça leur dérangerait quand même, parce qu'en fait, ils sont bien, les noirs sont bien plus communautaires que les blancs. Non seulement ils sont communautaires, mais en fait, si on fait un concours de communautarisme, les noirs se perçoivent comme des noirs, justement. Ils s'identifient, ils se définissent comme étant des noirs. Donc, en fait, c'est pas pour ça que ça les dérange. Mais cet argument marche quand même, il est quand même valable. Effectivement, le concept du Wakanda repose en partie sur le fait qu'il s'agit d'une culture mono-ethnique. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut leur répondre ? Il faut leur répondre, bah, ok. Dans ce cas-là, nous, on va changer l'histoire. Voilà. C'est vrai que dans l'histoire originale, c'est une culture mono-ethnique de couleur noire, mais nous, on va changer l'histoire. On va faire en sorte, en fait, que non, c'est pas que des noirs, c'est aussi des blancs. Et l'histoire de base, enfin, le concept de base, tout n'est pas sacrifié. L'histoire de base reste la même. C'est-à-dire, il sera toujours question d'une culture. D'après ce que j'ai compris, je ne me suis pas intéressé au Wakanda parce que c'est clairement de la merde, pas parce que c'est des noirs, là. Tout l'univers Marvel, c'est clairement de la merde. Peut-être pas les comics originales, peut-être pas les bandes dessinées originales, je veux bien, mais les films, j'ai pas besoin de regarder, en fait. Voilà. En fait, quand tu me sers de la merde dans mon assiette, comprends que je vais pas terminer mon assiette et dire ensuite c'était dégueulasse. Il me suffit simplement de goûter une fois, de goûter une deuxième fois pour bien confirmer, et je te dis non, c'est de la merde. Voilà. Je comprends, en fait, de loin, je me dis ok, le scénario, c'est pourri, et les retours que j'ai confirment toujours ça. Bref, parenthèse fermée. Eh ben, je reprends ce que je disais. D'après ce que j'ai compris sur ce que ça représente, ce que ça signifie le Wakanda, il s'agit d'une culture, d'une civilisation, d'un peuple qui vit en autarcie, coupé des autres, et il s'agit aussi de nous présenter un peuple qui vit dans une... Il s'agit de nous présenter un peuple qui vit une vie un peu idyllique, en fait. En fait, c'est une forme de paradis. C'est utopique. Eh ben, on garde ça. On garde toujours le fait que, voilà, c'est un peuple uni, fraternel, voilà, où il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de vol, où, en fait, il y a de la richesse matérielle, voilà, tout le monde mange à sa faim, tout le monde vit sous un toit, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de conflit réel, qu'en fait, c'est un peuple uni, enfin, je me répète, est coupé du monde, et c'est juste qu'on va juste changer ce détail-là, ben, ce ne sera pas une culture mono-ethnique. Voilà. Effectivement, c'est un changement. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est assumer le changement. On dit, ouais, ok, c'est bel et bien une trahison, si vous voulez, un changement d'histoire. Eh ben, du coup, vous l'acceptez, puisque, de toute façon, l'histoire racontée sera à peu près la même. Oui, elle sera un peu changée, c'est vrai. Effectivement, ils ne se ressembleront pas tous ethniquement. Mais à part ça, on pourra toujours présenter le fait que, ben, c'est toujours des blancs, c'est toujours des noirs, enfin, c'est toujours des noirs, cette fois-ci, il y a des blancs avec eux, et qu'en fait, ils sont toujours unis au leader fraternel, voilà. Donc, la même histoire sera racontée. La seule différence qui aura changé, effectivement, c'est qu'il y aura une couleur de peau différente, ils ne seront pas monoethniques. Est-ce que ça vous dérange ? Ah oui, ça vous dérange, hein. Ça vous dérange qu'en fait, on lance l'idée que les noirs aussi pourraient accueillir des blancs chez eux et pourraient eux aussi perdre leur culture. Ouais, dans ce sens-là, ça vous dérange. Eh ben, comprenez dans ce cas-là que ça puisse déranger les blancs. Voilà comment est-ce qu'on peut retourner leurs propres armes contre eux. Mais réellement, est-ce qu'il faut penser, selon moi en tout cas, que la couleur de peau n'a pas d'importance, ou est-ce qu'au contraire, elle peut avoir une importance, ou est-ce qu'elle en a, concrètement. Je vais répondre, je vais vous donner la réponse. Alors, de deux choses l'une. Dans l'art, tout est autorisé. L'art ne doit être accaparé par personne. L'art n'appartient ni aux antiracistes, ni aux racistes. L'art n'appartient ni aux musulmans, ni aux chrétiens, ni aux juifs, ni aux athées, ni aux agnostiques, ni aux déistes, ni aux bouddhistes, ni à ce que tu veux, voilà, aux personnes du New Age, ou je ne sais quel autre, ou aux satanistes. L'art appartient à absolument tout le monde. Il n'appartient pas aux femmes, il n'appartient pas aux hommes, il n'appartient pas aux personnes âgées, il n'appartient pas aux personnes jeunes, etc., etc. L'art, ni aux blancs, ni aux noirs, l'art appartient à tout le monde. Tu peux tout faire dans l'art, tu peux tout présenter. Tu peux faire un film, par exemple, où il se passe un viol. Il y a plein de films où il y a des viols qui se passent. Eh ben, c'est autorisé. Voilà. Ça ne veut pas dire si tu réalises un film, ou si tu scénarises un film, ou si tu joues dans un film où il y a un viol, ça ne veut pas dire que tu prônes le viol. Une œuvre d'art doit être pris avec du recul. C'est très important. La question, c'est à qui tu peux présenter cette œuvre ? C'est sûr qu'un enfant de 10 ans, tu ne vas pas lui présenter un film où il se passe une scène de viol explicite. Voilà. Tu ne vas pas montrer un film où il y a des scènes de sexe pendant 30 minutes, très explicite où on voit tout, à un enfant qui ne s'est pas encore constitué au niveau de son mental, qui n'a pas fini sa croissance psychologique et physique, et qui n'a pas encore de sexualité. Tu ne vas pas faire ça. Mais à part ça, tout est possible, tout est montrable dans l'art à des adultes, à des adultes avertis, majeurs est vaccinés. Voilà. Donc en fait, si tu veux réaliser une œuvre féministe, tu peux, même si tu es anti-féministe, même si tu es nationaliste, tu as le droit de réaliser une œuvre féministe. Moi, je peux très bien regarder un film féministe et trouver ça intéressant. Voilà. C'est un peu ce que dit Anal Génocide, en fait, Antoine Goya. Voilà, il parle de misomuzi en parlant des personnes qui veulent mettre de la moralité dans les œuvres d'art, qui vont dire « Ah, mais c'est une mauvaise œuvre d'art parce qu'il n'y a pas assez de noir », ou au contraire, « Ah, c'est une mauvaise œuvre d'art parce qu'elle ne transmet pas des valeurs traditionnalistes ». Mais en fait, l'art n'appartient pas aux traditionnalistes, l'art n'appartient pas aux progressistes. Si tu veux faire des films progressistes, tu en fais, où il n'y a pas que les films, il y a les séries, il y a les BD, il y a les romans, etc. Et l'art, c'est même au-delà de ça. Il y a la musique, il y a la sculpture, la peinture, la poésie, etc. Donc voilà, l'art, en fait, tu ne dois pas le prendre au premier degré. Tu dois prendre un certain recul vis-à-vis de l'œuvre d'art. Et donc, tu peux tout présenter. L'art aussi, tu ne peux pas dire que ça n'appartient pas aux criminels. Tous les criminels, je ne vais pas les citer parce que vous allez me dire qu'il y a des imbéciles, il faut le dire, qu'ils vont s'empresser de me traiter de ça. Mais même les criminels, le crime est interdit dans la vie réelle. Mais dans l'art, tu peux très bien produire une œuvre artistique dans le but de prôner le crime en question. C'est à ça que ça sert. C'est pour de faux. Donc c'est à ça que ça sert, en fait. Si tu veux présenter une peinture où une femme se fait violer, et tu as envie de montrer la beauté de la chose, et en quoi, voilà, pour inciter les hommes à violer. Bien sûr, le but est très discutable, le but est très condamnable. Mais l'œuvre d'art ne devrait pas être interdite, ne devrait pas être censurée, et l'artiste en lui-même ne devrait pas être condamné. Le viol est interdit. Oui, le viol est interdit. Ce qui est interdit, ce n'est pas de vouloir violer, c'est de violer. Et si le mec, au lieu de violer des femmes, il fait un tableau pour montrer en fait ce que lui, il voit, j'ai pris le viol comme exemple. Tu prends n'importe quel crime que tu veux. Tu peux même prendre le truc inverse. Admettons une féministe qui a envie de couper les couilles aux hommes, et qui du coup dit, ben je vais présenter des... Au lieu de concrètement couper les couilles aux hommes dans la vraie vie, ben je vais, par exemple, réaliser un court-métrage où on coupe les couilles d'un homme pour de faux, j'espère. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait, ça va me servir de catharsis en fait, aux personnes comme moi. Et c'est à ça que sert l'art en fait. Faut le comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Dans l'art, on peut absolument tout présenter. Le beau, le moche, le scandaleux, le consensuel, les choses qui rassurent, des choses qui inquiètent, tout ce que tu veux, des choses qui rendent triste, des choses qui rendent heureux, tu peux absolument tout présenter. Tu peux, par exemple, tu décides de faire une musique dérangeante. Tu te dis, ben moi, ce que j'ai envie, c'est pas de faire une musique où les gens l'écoutent et ils la réécoutent et ils se disent, ah, il est génial ce son. Moi, je veux créer une musique où les gens, vraiment, ils se sentent mal à l'aise. Vraiment, j'ai envie qu'ils aient du mal à aller jusqu'au bout et que si tu vas jusqu'au bout, tu seras dégoûté. Tu vas dire, mais plus jamais j'écoute ce morceau. C'est ça, l'art. L'art ne sert pas à te faire du bien. L'art te sert à prendre du recul sur les choses. Et donc, cette musique qui sera totalement dégueulasse à l'écoute, une personne très pragmatique, donc pas du tout artistique, se dirait, mais à quoi ça sert ? Ça n'a aucune utilité. Ouais, ça n'a aucune utilité, mais l'utilité, en fait, elle est spirituelle. L'utilité, elle n'est pas pratique. C'est pour te te faire voir les choses autrement. Te faire voir, en fait, cette musique, elle peut par exemple être une sorte de, pas de critique, mais de mise en aby, je ne sais pas comment dire, mais le fait de présenter le dégoût, de présenter le malaise, va faire que les personnes, en fait, vont pouvoir, en ressentant cette émotion, avoir un recul sur elle. Peut-être mieux l'appréhender à l'avenir. Je donne des exemples, voilà, par exemple, de dire, ben voilà comment moi je me sens quand je suis dégoûté. C'est à ça que ça sert, là, en fait. Bon, je me suis mal exprimé, mais je pense que t'as compris. Donc ça, c'est la première chose. Tu peux tout faire, peu importe l'idéologie. L'idéologie appartient à chacun. Et du coup, ben, une personne qui a une idéologie inverse de toi a le droit, lui aussi, de réaliser des films ou d'écrire des histoires. Voilà. La deuxième chose, c'est, en fait, par rapport à leur argument quand ils vont nous dire, ben en fait, quand tu vas prendre un personnage noir dans un film et qu'en fait, le scénario, le fait qu'il soit hors de peau ne change strictement rien au scénario, eh bien, du coup, ça ne change rien. Vu que ça ne perturbe pas l'histoire, eh bien, on peut prendre un homme noir ou une femme noire. Eh bien, si tu dis que si tu pointes un détail, voilà, là, ce que je vais dire est très important. Si tu pointes du doigt un détail dans une œuvre d'art et que tu me dis ensuite que ça ne change rien, je te serre la main, je te félicite, tu n'as pas la fibre artistique, tu n'es pas un artiste. Comprends-le. Parce que dans une œuvre d'art, chaque détail compte. Voilà. Donc, si tu prends un homme blanc et tu dis, non, ce ne sera pas un homme blanc dans ce film, ce sera un homme noir ou l'inverse, même si c'est toujours dans un sens, eh bien, ça change. Ça change complètement, ok ? Si dans le film, la voiture, elle est verte et n'est pas blanche, ça change, ok ? L'impression, là, sur le film, il change. La colorimétrie, elle change. Voilà, le visuel du film, il change. Donc, tu ne peux pas dire que ça ne change rien. Et les gens, ils vont dire, ouais, mais moi, je ne suis pas raciste, donc en fait, un homme blanc ou un homme noir, ça ne change rien. Mais justement, tout est là. C'est que l'antiracisme appelle, en fait, à une vision totalement artificielle, totalement antinaturelle. Dire que ça ne change rien, ce n'est pas logique, ok ? Moi, si je suis intéressé par une femme, qu'elle soit grosse ou mince, ça compte. Qu'elle soit grande ou petite, ça compte. Qu'elle soit comme ci ou comme ça, qu'elle ait les cheveux longs ou courts, ça compte. Sa couleur de peau ne peut pas ne pas compter, en fait. Je peux me dire, ok, dans le cas où elle est noire ou dans le cas où elle est blanche, je l'accepterai. Oui, tu peux dire, je peux trouver une femme noire belle et une femme blanche belle, donc ma femme peut très bien être ou noire ou blanche. Tu peux dire ça. Mais c'est un détail physique qui a une importance. Voilà. Quand tu es un artiste, chaque détail compte. Tu ne peux pas, en fait, dans une œuvre d'art, dire, je vais te changer ça. Ce n'est pas grave, ça ne change rien. Ton œuvre, on la comprend toujours, on l'apprécie toujours. Un artiste, ça va le déranger. Et à supposer qu'il te dise oui, qu'il te dise bon, d'accord, admettons, on lui dit, si tu refuses, tu ne touches pas le chèque, dans ce cas-là, il va sacrifier son œuvre d'art. Voilà ce qu'il va faire. Il faut toujours l'accord de l'artiste, parce que sinon, ce n'est plus la même œuvre d'art, en fait. Parce que ça peut arriver aussi qu'un artiste dise, ok, j'accepte, j'accepte ce changement. Parce que, là encore, il y a des personnes, des petits malins, qui vont me dire, oui, mais tu es en train de dire que sur chaque détail, l'artiste va vraiment penser à tout. Voilà, en sculpture, tu t'intéresses à chaque détail. Dans certains arts, tu peux t'intéresser à chaque détail. La poésie, c'est le cas. La musique, ça peut être le cas. Voilà, le roman, aussi. Mais pour ce qui est, par exemple, pour le meilleur exemple, ou plutôt le pire, selon comment tu le prends, le cinéma. Tu vas me dire qu'un réalisateur va penser à chaque détail, vraiment chaque micro-détail. Déjà, il ne le contrôle pas puisque il y a le jeu d'acteur. Mais justement, le cinéma, c'est un cas à part. Le cinéma est une œuvre d'art collective. Le cinéma est une expression artistique qui tranche complètement avec tous les autres. Justement, dans le cinéma, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir de la sculpture, façon de parler, ce qu'on pourrait associer à la sculpture, etc. Et puis, de manière générale, il est possible qu'un artiste ne puisse pas contrôler, c'est le cas dans le cinéma, mais ça peut être le cas dans d'autres œuvres d'art. Ne puisse pas contrôler, ne contrôle pas chaque détail. Mais chaque détail va changer l'œuvre artistique générale. Voilà. Ça va changer l'impression. Et quand t'es un artiste, tu sais ça, quand t'es un artiste, quand t'as la fibre artistique, tu le comprends, ça. Tu peux pas dire, en fait, « Ok, on va changer ce détail, on va en fait, voilà, dans ce film, dans cette scène-là, t'as une voiture, ok, toi, tu voulais qu'elle soit rouge, ben non, elle sera pas rouge, elle sera bleue. » Bon, ça change rien, écoute, la voiture, elle est toujours là, ben non, ben non. La couleur, ça change rien, effectivement, aux caractéristiques techniques de la voiture, mais dans l'art, on n'est pas dans la technique. Dans l'art, on est dans l'impression, on est dans l'émotion, on est dans ce que ça véhicule. Un homme noir ne véhiculera pas les mêmes choses qu'un homme blanc. Tu peux raconter une histoire avec un homme noir gentil, tu peux raconter une histoire avec un homme blanc gentil, tu peux raconter une histoire avec un homme noir méchant, ou avec un homme blanc méchant. Voilà. Et justement, pour un peu plus exemplifier, pour un peu plus étayer mes propos, je vais parler précisément du Seigneur des Anneaux, et du fait qu'ils mettent des noirs dans le Seigneur des Anneaux de manière totalement incohérente, c'est-à-dire qu'ils auraient pu dire, ben voilà, il y a une tribu hobbit noire, ou de dire, ben voilà, il y a une tribu elfe noire, mais non. Ils prennent les hobbits, ils sont blancs, mais il y a des noirs avec eux, sans aucune explication. Il y a les elfes, ils sont blancs, mais il y a des noirs parmi les blancs, voilà. C'est vraiment le côté multiculturel. Sauf que dans nos époques modernes à nous, où il y a du multiculturalisme, ça c'est historique en fait, c'est parce qu'il y a eu l'immigration. Mais comment tu l'expliques dans la tribu hobbits ? Tu vas me dire qu'il y a eu de l'immigration. Tu vas me dire en fait qu'ils ont... Ils ont immigré, en fait, il y a les hobbits noirs opprimés qui ont été anciennement colonisés par les hobbits blancs, et du coup il y a eu l'immigration. Justement, ça allait être l'un de mes sujets d'audio, ça. Est-ce que... Est-ce que l'immigration est la conséquence de la colonisation ? Si tu veux la réponse rapide, non. Pas du tout. J'ai plein d'arguments, mais j'ai du mal un petit peu à agencer tout ça. Bref, pour moi, peu importe comment tu le présentes, peu importe comment c'est justifié, il n'est pas censé y avoir de noir dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas du tout logique. Déjà, je précise que... The Ring of Power, ça s'appelle comme ça, Les Anneaux de Pouvoir, j'ai vu que les deux premiers épisodes, en me disant, ben voilà, peut-être que l'histoire sera bien malgré tout. Voilà, j'étais curieux, je m'attendais à rien. Et vraiment, c'était... Mais c'est tellement médiocre, c'est tellement mauvais qu'à ce niveau-là de médiocrité, ça n'a absolument aucune importance qu'ils mettent des noirs, qu'on se le dise. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas logique de mettre des noirs dans Le Seigneur des Anneaux, c'est justement à cause de ce que la couleur noire et la couleur blanche symbolisent. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une oeuvre totalement manichéenne, c'est le bien contre le mal. Le blanc symbolise la pureté, symbolise la lumière. Le noir symbolise le mal ou, plus généralement, l'obscurité. Vous n'êtes pas obligé de voir ça d'un point de vue moraliste, bien, mal, le blanc c'est le bien, le noir c'est le mal. Tu peux voir aussi ça d'un point de vue plus symbolique, plus spirituel, au niveau du yin et du yang. Voilà, la partie blanche du yin et du yang, la partie yang, voilà, la partie blanche s'appelle la partie yang. C'est le bien, oui, mais ce n'est pas seulement le bien, c'est aussi plein d'autres choses. Et la partie noire, c'est le mal, oui. Bon, désolé pour les bruits ambiants. La partie noire, c'est le mal, oui, mais c'est plus généralement plein d'autres choses. C'est aussi le vide, c'est aussi la lune, c'est aussi la féminité, c'est aussi le froid. Voilà, la partie blanche, c'est aussi le chaud, c'est la masculinité, c'est le soleil, etc, etc, etc. C'est la vie. La partie noire, c'est la mort. Voilà, donc en fait, c'est plus une question, c'est plus une histoire d'équilibre entre le yin et le yang. Il ne s'agit pas de détruire la partie noire et de permettre à la partie blanche de s'expandre. Il s'agit plutôt de retrouver un équilibre. Voilà. Et donc, quand tu mets des noirs dans Le Seigneur des Anneaux, dans une oeuvre aussi manichéenne, qui présente, qui sépare totalement les gentils des méchants, le bien du mal, eh bien en fait, la symbolisation, la symbolique que représentent les blancs dans Le Seigneur des Anneaux, dans les oeuvres originaux déjà des livres et des films par Peter Jackson, le fait qu'il y ait des blancs symbolisent le bien. Et quand tu mets des noirs parmi les hobbits, tu mets des noirs parmi les elfes, ça casse ça. C'est le symbole qui est cassé, c'est pas l'idée que les noirs ne peuvent pas être gentils. À aucun moment je ne pense ça. Je parle bien de symbolique. Voilà. Si je te présente une femme pure et qu'elle est noire, ça crée un contraste. Je peux faire ça dans une oeuvre artistique, dire, ben voilà, il existe une femme qui n'a aucun défaut, qui a la pureté en elle. Et je te présente en fait, mais il s'avère qu'en fait, surpris, c'est une femme noire. Ben justement, ça va être un contraste. Ça va représenter un contraste. Donc ça va être intéressant. À l'inverse, si je te dis que la femme pure en question, elle est blanche, ben là c'est du ton sur ton, c'est pas du contraste. C'est sa blancheur qui va appuyer sur sa pureté. Alors que si tu présentes une femme noire comme étant pure, c'est l'inverse. L'obscurité de sa peau va contraster avec la pureté de son cœur. Ça va créer un contraste. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas l'air de ce qu'elle est vraiment. Et les gens qui vont dire, ouais, mais t'es raciste, t'es raciste. Je ne suis pas raciste, je fonctionne juste différemment de vous. C'est-à-dire que moi, je ne me fie pas à mes impressions. Vous, vous vous fiez à vos impressions. Et comme vous vous fiez à vos impressions, vous dites, mais je dois faire en sorte que mes impressions quand je vois quelqu'un de noir doivent être positifs. Moi, mes impressions quand je vois quelqu'un de noir, ben elles ne sont ni positifs ni négatifs. Je ne suis pas con non plus. Je ne suis pas en mode, ah c'est un mec noir donc c'est forcément un salaud. Je ne suis pas comme ça non plus. Mais de base, naturellement, instinctivement, le noir va, instinctivement, ça ne veut pas forcément dire que tu auras raison de suivre ses instants. Mais le noir va en général symboliser la méfiance, symboliser l'inquiétude. Et en général, le blanc rassure. En général, bien sûr. Parce que parfois, au contraire, le blanc, toujours en jouant sur ce jeu de contraste, le blanc, selon comment il est présenté, peut inquiéter. Et pareil, vice-versa, le noir, selon comment il est présenté, peut rassurer. Tout ça pour dire que quand vous présentez des noirs comme ça, sans aucune justification et sans aucune visée artistique, juste de dire ben voilà, on est en 2022, voilà, la société a évolué, les noirs ont autant de droits que les blancs, ils doivent pouvoir avoir accès aux mêmes choses que les blancs. Écoutez, votre moralité, gardez-la pour le monde réel. Quand il s'agit d'œuvres artistiques, à ce moment-là, eh bien, il n'y a que les émotions qui parlent. Il n'y a que nos impressions premières. Et justement, c'est pareil pour le Wakanda. Le Wakanda, t'es censé en fait présenter une société idyllique, une société paradisiaque. L'idée derrière ça, c'est de te dire, ben en fait, j'aimerais tellement vivre au Wakanda, vivre dans cette société parfaite. Ah mince, je ne peux pas parce que ma peau est blanche. C'est ça qui est, à mon avis, qu'on veut présenter dans le Wakanda. Et je trouve ça intéressant, il n'y a pas de problème. Justement, dans l'art, tu peux tout faire. Mais sauf que, quand tu présentes des noirs, en fait, il faut y penser, justement, pour donner la bonne impression, pour donner la bonne émotion. Il faut penser à ça. Si tu présentes des noirs, moi, je n'ai pas vu le film Wakanda, Black Panther, je n'ai pas vu ce film et je n'ai pas envie de le voir. Si, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais si tu présentes des noirs, ou même des blancs, ça marche aussi avec les blancs. Mais les noirs ont plus cette tendance-là d'avoir un visage austère. Justement, quand tu vois la tête d'un Maasai africain, justement, moi, j'aime bien cette imagerie. T'as un côté, en fait, sur son visage, un côté farouche. Tu te dis, oulala, je ne veux pas l'approcher, là, sa lance, je pourrais la voir à travers le corps. Voilà, si tu présentes la même imagerie au Wakanda, ben cet effet-là, que tu as envie de donner, il ne va pas marcher. Voilà, il faut penser à ça. Il faut penser, en fait, il faut penser à te dire, ok, je vais montrer des personnes noires de peau, pas de problème, pour le Wakanda, et je vais montrer des personnes souriantes, des personnes, c'est très important, des personnes qui sont détendues, totalement détendues. Voilà, les épaules détendues qui sont totalement décontractées. Si les acteurs qui jouent, et même les figurants dans le Wakanda, dans leur tête, ils se disent, oui, on a été opprimés par les blancs dans le passé, on a été réduits en esclavage, et maintenant, on va présenter une société où nos semblables n'ont pas vécu ça, ils sont en dehors de ça, ben justement, les épaules seront crispées, ta tête va exprimer cela, et les gens, les blancs, là, les petits blancs, de toute façon de parler, quand je dis petits blancs, c'est pas méprisant, enfin oui, les gauchistes, c'est bel et bien des petits blancs, qui vont voir ça, dans leur cœur, dans leurs émotions, ils n'auront pas envie de vivre dans ta société. En tant que gauchistes, ils se diront toujours, oui, c'est magnifique, c'est le progrès, mais dans leurs émotions, ils ne se diront pas, mince, j'ai pas de chance d'être blanc, parce que si j'avais été noir, j'aurais pu imaginer, j'aurais pu fantasmer, rêver l'idée de vivre au Wakanda, de vivre dans cette société idyllique parfaite, voilà. Donc en fait, il y a des codes, il y a des règles dans la réalité, dans la vie réelle, et l'artiste utilise ces codes, soit pour les appuyer, soit pour les détourner. Dans les deux cas, c'est bien, ce qui compte, c'est l'émotion que tu vas transmettre. Et eux, les progressistes, ils font de la merde, déjà parce qu'ils n'ont aucun sens artistique, déjà parce que, ben, on veut vendre, en fait, on veut produire des films rapidement, on ne prend pas le temps d'écrire de bonnes histoires, et le drame dans tout ça, c'est les gens qui payent, les gens qui participent à les rendre riches, et à leur dire, continuez comme ça, continuez à produire des films de merde, bon, bref, c'est l'époque, c'est comme ça. Chaque époque assez tard, chaque époque assez travers, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que, dans leurs œuvres à viser progressistes, t'as le droit de faire de l'art pour transmettre une idéologie, pour transmettre une moralité, t'as totalement le droit, mais t'es pas obligé, tu peux très bien faire une œuvre d'art sans idéologie, sans volonté idéologique en tout cas. Et je disais, les progressistes, le problème, c'est qu'ils veulent ignorer ces règles, au lieu de les utiliser et de les détourner, justement, intelligemment, et ça, ça m'intéresserait, il n'y a pas de souci. Même à but métisolâtre, ben, autant je ne serais pas d'accord avec l'objectif, mais je peux apprécier les moyens utilisés pour créer une œuvre d'art qui pousse au métissage, et qui pousse à l'inclusion et tout ça, eh bien, eux, au lieu de se dire, on va détourner les règles, ce que peut faire un artiste, ils vont complètement ignorer les règles. Et donc, ça va rien donner, ça va donner de la merde, ça va donner, en fait, voilà l'effet d'un soufflé, c'est-à-dire tu vas présenter un film, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'émotion, mais tu vas présenter des gens qui vont, qui vont, qui vont complimenter le film, qui vont faire des éloges au film et qui vont dire, oh, c'est génial, c'est le meilleur film qu'on a eu depuis, depuis 10 ans, on n'a jamais vu un film aussi magnifique. Et vite consommer, vite oublier, après on passe à autre chose, voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur l'art, je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, tout ça, ce sont des règles, en fait, qu'il faut comprendre et que t'es pas obligé d'être nationaliste pour les comprendre. Tu peux très bien être progressiste et comprendre ce que je dis. Tu peux très bien être d'accord avec tout ce que je dis et pourtant dire, oui, mais moi je suis pour le métissage. Ça ne contredit pas, en fait. Tu peux très bien être d'accord avec tout ce que je dis et dire quand même, oui, mais moi j'aime voir des oeuvres avec des noirs dedans. Mais il n'y a pas de problème. Tu décides de ce que tu veux, tu décides d'aimer ce que tu veux. D'ailleurs, tu peux très bien être nationaliste, mais quand même aimer voir des films avec des noirs dedans. Mais il faut comprendre que vu qu'il y a des gens qui aiment voir des films avec des noirs dedans, il peut y avoir des gens qui n'aiment pas voir des films avec des noirs dedans. Tous les goûts sont dans la nature. L'art n'appartient à personne. L'art ne doit pas être idéologique. Enfin, quand je dis ne doit pas être idéologique, ça ne doit pas être imposé. On ne doit pas non plus dire, il faut faire des oeuvres d'art que pour prôner une société traditionnelle, que pour montrer que la femme doit rester dans son rôle et l'homme dans son rôle. Voilà, c'est l'homme qui va chercher la nourriture à la maison, ramener l'argent à la maison. Et la femme qui doit s'occuper du ménage, s'occuper des tâches ménagères, éduquer les enfants. Admettons, on vit dans une société où il ne faut produire que des films comme ça. Vous n'aimeriez pas ça ? Là, c'est pareil, mais dans le progressisme. On te dit qu'il ne faut produire que des films où on montre les homosexuels comme étant acceptés, comme des gens bien. Voilà, il faut montrer les noirs comme des gens intelligents, des gens gentils. Il ne faut pas les montrer dans des mauvais rôles, dans des rôles où ils trichent, où ils volent, où ils mentent, où ils sont bêtes, où ils sont ridicules, pas le droit. L'art doit être... C'est n'importe quoi. Si vous voulez produire des films comme ça, faites-le. Mais l'art doit être totalement libre. Sinon, on est en dictature. Et on est bel et bien en dictature. Sauf que cette dictature est poussée bien plus par les gens, par la population, par le peuple. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre écoute. C'était une audio longue, mais j'ai dit beaucoup de choses. Tu n'es pas obligé d'écouter jusqu'au bout. Et si tu n'écoutes pas jusqu'au bout, du coup, tu ne m'écoutes pas maintenant. Donc, je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.